Donc je ne suis pas sûr que l'objectif visé qui était sans doute d'envoyer un message de fermeté à Vladimir Poutine dans un temps qui est un temps difficile puisqu'on voit bien que l'échec de l'offensive ukrainienne a introduit un élément de doute qu'il y a par ailleurs aujourd'hui un sentiment de force du côté russe, du côté de Vladimir Poutine. Donc je crains que cette phrase soit venue à contre-temps introduire justement un élément d'incertitude plus que la garantie souhaitée sans doute par le Président. Incertitude, contre-temps, réaction très vive des alliés de la France qui se sont immédiatement désolidarisés de ses propos très fermement même de la part notamment du chancelier allemand. Est-ce que ça a introduit aussi une forme d'incompréhension avec nos alliés ? Nos alliés, en tout cas pour ceux qui sont dans l'est de l'Europe, les Pays-Bas, ont marqué depuis le début une très grande fermeté. Et là où il y a eu davantage d'empêche de l'Ukraine par la Russie en 2022, eh bien le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a convié la Russie au prochain Forum pour la paix. D'Emmanuel Macron a marqué un recalage de la position française vis-à-vis de l'Ukraine, une volonté de fermeté dans le soutien apporté à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je crois que c'est là qu'est le malentendu. C'est que dans le soutien que nous exprimons en tant qu'Européens à l'Ukraine, nous constatons des ratés. Nous constatons que nous n'avons pas été capables de faire ce que nous avons dit. Nous avions promis un million d'obus, nous n'en avons apporté qu'un tiers. Absolument. Nous n'avons pas réussi dans les temps à livrer les matériels requis pour mener les opérations nécessaires, ce qui explique sans doute en partie l'échec de l'offensive de l'été-automne dernière. Donc il y a là une situation de facto de manque. Est-ce par culpabilité, au fond, qu'est-ce qu'il peut expliquer ? Et là, j'aimerais aussi comprendre, vous-même, vous avez vécu de nombreuses situations de sommets internationaux. A-t-il été dépassé par sa pensée ? Comment vous expliquez au fond cette phrase à 22h, après des heures de réunion avec ses chefs d'État ? Comment vous expliquez ça ? Très difficile d'analyser la pensée présidentielle. Je crois qu'il y a trois éléments qui ont pu jouer et se confondre. Le premier, il est politique. C'est la volonté d'établir un clivage. C'est ce qu'on a vu juste après à l'Assemblée nationale, marquer un clivage. Vis-à-vis du Rassemblement national ? Vis-à-vis du Rassemblement national, absolument. Marquant un clivage entre ceux qui sont résolument engagés à défendre l'Ukraine jusqu'au bout, sans condition, et ceux qui, au contraire, apparaissent comme davantage hésitants. Deuxième élément, un objectif, lui, plus diplomatique, plus stratégique, qui est, dans un moment d'effacement du leadership américain, essayer de marquer un leadership français. Emmanuel Macron a toujours eu le goût de ses saillies. Essayer de poser sa voix et de poser sa vision en substitution du manque américain. Et puis, il y a aussi, peut-être, un syndrome qui est assez fort dans la vie internationale, qui est la volonté de trouver la phrase magique, la pensée magique, qui permet d'écraser le match. Ce qui est une formule très macronienne. Et c'est un peu la référence à Mario Draghi, qui, en 2012, avait réussi avec une petite phrase. « Whatever it takes », quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, eh bien, nous serons là pour faire face aux risques financiers. Et les marchés, qui étaient très incertains, se sont alors stabilisés. Cette petite phrase d'Emmanuel Macron, elle me fait penser qu'il y a eu sans doute cette envie un peu magique. Mais ça n'a pas donné le même résultat. Ça n'a pas donné le même résultat parce que les esprits ne sont pas... Et c'est là où on voit qu'ils ont beaucoup parlé, ces Européens. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes objectifs. Et je crois que, véritablement, on n'est pas non plus en phase avec ce que souhaite Vladimir Zelensky. Il y a des demandes très précises de Vladimir Zelensky. Il n'a pas demandé de troupes. Il n'a pas demandé de troupes. Il y a des besoins très précis. Et c'est le point important pour beaucoup de nos alliés. Envoyer des troupes sur place, des troupes combattantes maintenant, l'Elysée, le Quai d'Orsay. Oui, on n'a pas voulu dire troupes au sens soldats. Absolument, davantage conseillers, accompagnements. On parlait de forces d'accompagnement, notamment pour l'usage des armes. Envoyer des troupes, c'est véritablement changer la nature de l'engagement européen. Il y a un certain nombre d'experts qui considèrent que pas du tout nous sommes inhibés par la Russie. Je crois que la réalité, c'est que oui, nous nous mettons en situation de coagir alors avec les Ukrainiens. Et ceci, si nous envoyons des troupes, nous serions en situation de coagir, de cobelligérance avec les Ukrainiens. Et donc, nous changeons la nature de ce conflit. Ça n'interdit pas à des alliés de la Russie de se solidariser alors de Moscou, d'intervenir aussi pour engager un conflit qui serait d'une toute autre nature. Aujourd'hui, c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous serions alors dans un conflit qui s'élargirait considérablement. Dominique de Villepin, il y a le fait de l'avoir dit et de sans doute, aurait-il mieux fait de ne pas le dire. Mais sur le fond, ce que je comprends malgré tout, Dominique de Villepin, c'est que vous, vous estimez que ce serait une erreur d'envoyer des troupes. C'est-à-dire qu'il y a le fait de le dire, mais il y a le fait de le faire ou d'envisager même de le faire. Et si on prend Emmanuel Macron au mot, prenons-le au mot, au fond, et sur les mots, vous n'êtes pas d'accord du tout. Vous n'êtes pas d'accord sur cette idée-là, vous n'êtes pas d'accord sur cette option, vous n'êtes pas d'accord sur ce scénario. Je ne veux pas faire de procès d'attention au président puisqu'il dit ne pas avoir dit ça. Et qu'aujourd'hui, on corrige la pensée présidentielle. C'est une chose que d'envoyer des infirmiers, d'envoyer des agents de renseignement, voire des conseillers pour apporter des éléments d'information, c'est autre chose que d'envoyer des soldats sur place. À ma connaissance, l'Élysée ne recommande pas cela aujourd'hui. Et la parole présidentielle ne veut pas dire cela si l'on en croit la version d'aujourd'hui. Alors jusqu'où faut-il soutenir l'Ukraine ? Alors je crois qu'il y a trois étapes dans le soutien possible à l'Ukraine. Il y a le soutien tel que nous le faisons aujourd'hui, avec retard et insuffisant. Il y a la garantie donnée à l'Ukraine d'un engagement dans la durée. Et ça, c'est un élément de sécurité, de stabilité pour l'Ukraine. C'est ce qu'ont apporté les États-Unis à travers Joe Biden. Et c'est là où l'incertitude de l'arrivée éventuelle de Donald Trump introduit un paramètre de dangerosité important. Donc deuxième élément, la garantie, être garant. Et il y a un troisième élément, c'est être combattant. C'est être au sol, c'est s'engager avec l'Ukraine. Je crois que cette étape-là, elle est très, très peu recommandable. Elle introduit un paramètre qui change complètement la nature. Et je crois même qu'elle dessert profondément les objectifs stratégiques de la France. La France a mis en avant un concept auquel je crois, qui est celui qui a avancé par Emmanuel Macron, qui est celui de l'autonomie stratégique européenne. L'autonomie stratégique européenne, on a du mal à convaincre nos alliés européens. Oui, mais vous le disiez vous-même, on n'est pas d'accord. On a du mal à convaincre nos amis européens parce qu'ils veulent continuer à reposer sur le soutien américain, quoi qu'il arrive. Il y a un deuxième concept français qu'a défendu Emmanuel Macron dans la lignée golo-mutterandiste, mais dont il ne reste pas grand-chose, qui est celui de la politique d'équilibre, puissance d'équilibre. Là encore, on brouille les messages. Et c'est ce qui m'inquiète. Nous sommes dans un monde, et il faut bien le mesurer, qui est un monde dangereux, beaucoup plus dangereux qu'hier. Nous avons changé de monde. Ce monde, il voit une accélération des crises. Ce monde, il voit par ailleurs une aggravation des crises. Et il voit une interdépendance entre ces crises. Aujourd'hui, il y a des liens profonds entre la situation en Ukraine, la situation à Gaza, éventuellement l'ouverture d'un front en Iran ou au Liban, voire un front en Corée du Nord avec la Corée du Sud. Tous ces éléments-là doivent nous conduire à penser le champ de bataille comme étant global. Un champ de bataille politique, un champ de bataille stratégique, un champ de bataille militaire. Et donc l'interaction est très importante. Et dans cette confrontation qui s'organise, il est très important que la France joue son rôle. Et le rôle de la France, c'est d'être médiateur entre plusieurs mondes, et en particulier de se faire la voie du Sud global. Aujourd'hui, ce qui est... C'est pas le Sud global. Alors justement, tous les pays du Sud, tous les pays du Sud qui aujourd'hui se retrouvent sur une ligne pour une ligne de développement, une ligne stratégique, une ligne de dénonciation de l'impérialisme et du colonialisme. Donc il y a des fondements historiques. Et pour critiquer les positions de l'Occident qui ne prennent pas suffisamment en compte leur propre vision, leur propre exigence. Mais puis si vous parlez de la globalité, quelle est la position de la France ? Mais quelle est aussi la position de la Russie ? Quand vous voyez que Vladimir Poutine n'a jamais condamné le massacre du 7 octobre et a invité demain, sur le sol russe, le Hamas, le djihad islamique palestinien et le Fatah, pour parler et que parallèlement, ils se rapprochent de l'Iran. Est-ce que la Russie n'est pas en train de prendre le leadership de ce Sud global dont vous parlez ? Justement, c'est bien ce que je vous dis. La Russie est en train de prendre la tête, acquiert une crédibilité. Et c'est là où elle a réussi, que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit sur le Proche-Orient, sur Gaza, à gagner une partie de l'opinion internationale, le soutien d'un certain nombre d'États, dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre d'un certain nombre d'organisations. Et c'est ce qui fait que nous sommes en train de perdre la bataille diplomatique mondiale, la bataille de l'influence, la bataille de la crédibilité. Et c'est en cela que nous devons corriger nos erreurs. Nous avons pratiqué le deux poids, deux mesures entre l'Ukraine et le Proche-Orient. Nous devons corriger cela. C'est quoi le deux poids, deux mesures ? Nous défendons le droit international en Ukraine. Il y a eu une agression russe. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous ne devons pas permettre à la Russie de gagner en Ukraine. C'est clair, c'est une position simple. Eh bien, à Gaza, nous devons défendre une solution politique. Même si aujourd'hui, nous le voyons bien, Israël fait tout pour éviter que cette solution politique d'un État palestinien indépendant n'arrive pas sur la table. C'est la seule façon de rétablir... Mais vous avez parlé de la question de l'agression. Qui est l'agresseur ? Dans le cas du Proche-Orient, je parle du respect du droit international. Il n'y a pas eu respect du droit international par Israël. La question de l'horreur du 7 octobre, je ne la discute pas et personne, je crois, ne peut sérieusement la discuter. Mais au-delà de ce drame, il y a une question de respect du droit international, de justice à rendre au peuple palestinien. Et là-dessus, quel est le rôle de la France ? Quel doit être le rôle de la France ? Comment vous lisez la politique française ? Le rôle de la France, c'est de montrer aux pays du Sud, dont je dois dire d'ailleurs qu'on peut s'étonner du relatif effacement des pays arables, par exemple, sur cet enjeu de Gaza. On entend peu la voix des pays arables. On entend peu la voix des leaders du Sud global. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une responsabilité qui n'est pas assumée. Mais il n'empêche que les peuples... Qu'aimeriez-vous qu'ils disent ? Qu'ils poussent dans le sens d'une réponse internationale, commune, et qu'ils fassent pression pour que, de part et d'autre, il y ait la perspective d'une solution politique. Est-ce que la France devrait tenter de réunir, justement, tous ces... La France doit d'abord souligner l'importance d'arriver à un cessez-le-feu et un accord humanitaire. Songez, madame de Malherbe, qu'il y a eu, selon monsieur Zelensky, 31 000 morts militaires en Ukraine. Il y a aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser les 30 000 morts civiles à Gaza. Des enfants, des femmes. Problème d'eau, problème d'alimentation, problème d'assainissement, épidémie qui est en train de se multiplier. Tous ces éléments soulignent le véritable drame qui est en train de se jouer à Gaza. Eh bien, oui, la France doit être leader. Oui, nous devons être capables de mettre des actes derrière des mots. La question de savoir comment nous faisons pression sur Israël pour faire en sorte qu'Israël change ses stratégies. Israël ne veut pas véritablement d'un cessez-le-feu durable. Il y a aujourd'hui, dans la période du Ramadan, l'hypothèse d'un cessez-le-feu qui pourrait intervenir. Mais Benjamin Netanyahou rappelle qu'il y aura une offensive qui se déroulera sur Gaza et en particulier sur Rafa où sont concentrées 1 500 000 personnes, ce qui fera des ravages absolument considérables. Ces massacres-là, ils sont vus en direct par les deux tiers de l'humanité. Nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte cette vision parce qu'elle pèse aussi sur la vision qu'ils ont de ce que nous sommes, de ce que nous faisons nous-mêmes en Europe. Donc, quand nous insistons sur le caractère tragique de ce qui se passe en Ukraine, ce que je partage, quand nous dénonçons l'attitude de Vladimir Poutine, eh bien, nous donnons le sentiment de nous intéresser à nos propres affaires, à notre Europe, alors que nous ne bougeons pas quand il s'agit de la question soudanaise, quand il s'agit de la question du Congo, où dans l'Est du Congo, là aussi, de véritables drames se jouent. Nous devons traiter les problèmes du monde en conscience. Et nous devons être les acteurs là-dessus. Et nous devons être leaders, pas les acteurs. Dans cette vidéo, nous avons exploré la critique de Dominique de Villepin à l'encontre d'Emmanuel Macron concernant l'échec de l'offensive ukrainienne contre la Russie. De Villepin appelle à une réévaluation urgente de la stratégie française pour faire face à la situation complexe en Ukraine. Il met en lumière le besoin d'une réaction immédiate pour soutenir l'Ukraine et ajuster la politique française face aux défis géopolitiques actuels. Pour naviguer vers une résolution pacifique et durable du conflit, il est essentiel que la France, ainsi que ses alliés internationaux, adoptent une approche cohérente et proactive. Voici quelques conseils pour le maintien de la paix. 1. Renforcer le dialogue diplomatique, intensifier les négociations entre les partis concernés et favoriser les initiatives de médiation pour créer un espace propice à des discussions constructives. 2. Promouvoir des solutions politiques, encourager des accords politiques qui répondent aux aspirations légitimes des partis impliqués, tout en garantissant la sécurité et la stabilité à long terme. 3. Coordination internationale, travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour aligner les stratégies et éviter les actions unilatérales qui pourraient aggraver les tensions. 4. Assistance humanitaire, accroître l'aide humanitaire pour soutenir les populations affectées par le conflit et réduire les souffrances des civils. 5. Prévenir les escalades, mettre en place des mécanismes de prévention des conflits et surveiller les développements pour éviter une escalade de la violence. En adoptant ces mesures, nous pouvons espérer avancer vers une solution pacifique qui répond aux défis actuels tout en préservant la stabilité régionale et internationale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada